... On va prendre quelques instants pour regarder en quoi consistent les attaques de la droite ensemble. Je vais vous dire franchement, quand on regarde ça de près, ils sont forts. Ça commence il y a deux ans par un petit projet de loi d'un député d'arrière-banque conservateur. Ça dédouane le gouvernement Harper, ce n'est pas de sa faute, c'est un sujet soft, la transparence, ça a des airs bénins. Le projet de loi C-377 sur la fameuse transparence dans les dépenses des syndicats, c'est comme pour tester la température de l'eau. Est-ce que le mouvement syndical est capable de se mobiliser? On dirait qu'on n'a pas été capable de se mobiliser comme il fallait parce qu'ils sont revenus à la charge au printemps dernier avec un autre projet de loi. Le projet de loi C-525 sur le droit de vote des employés, je mets des guillemets encore une fois. Le but est d'ajouter un vote secret comme étape supplémentaire avant l'accréditation d'un syndicat dans les services publics fédéraux. Et maintenant, on les voit venir, on les voit venir, c'est par étapes. En Ontario, la discussion va plus loin maintenant. Les conservateurs ontariens, on vous l'a dit hier, proposent, s'ils sont élus, l'adoption d'une loi du genre « right to work », ce qui veut dire « loi sur le droit de travailler sans être syndiqué ». Si on m'avait demandé, moi, de quelle manière porter les coûts les plus vicieux aux syndicats, j'aurais proposé exactement les mêmes projets de loi. D'abord, une double procédure d'accréditation, ensuite, abolir la formule RAND et enfin, imposer la déclaration obligatoire des dépenses et aussi des activités politiques. Alors voilà, c'est en bref les principales caractéristiques du programme anti-syndical de la droite qui est au pouvoir dans une grande partie du Canada. Gardez à l'esprit que ce programme-là est très concret, très bien articulé, très précis. Il est servi, il est servi par tous les propos anti-syndicaux qu'on entend dans les médias, autour de nous, dans nos familles, partout. Parfois, ça se passe sur un ton léger. Ça a l'air d'une question à débattre. Par exemple, les syndicats sont-ils trop forts? Ou, aujourd'hui, les syndicats ne sont plus vraiment nécessaires parce qu'on a des bonnes conditions de travail? Je vais sortir du placard devant vous. Quelques années avant de m'intéresser au monde syndical, sérieusement, je me disais, les syndicats, ils ont fait une sacrée bonne job, mais ils ne sont plus vraiment nécessaires aujourd'hui parce qu'ils ont fait tellement une bonne job, on a tellement des bonnes conditions de travail, en tout cas, moi, je n'en aurais pas besoin. Puis, je vais vous dire, ce n'est pas parce que j'avais le cœur à droite ou… Non, c'est simplement par pure ignorance. Et c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce que font les syndicats. Il y a comme un défaut de communication. C'est parce qu'on n'a pas encore été victime de l'arbitraire patronal aussi. Mais il y a des dizaines de bonnes raisons pour lesquelles les syndicats sont non seulement utiles, mais nécessaires. Mais une chose est claire, ceux et celles qui pensent comme ça, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, c'est un très bon public pour le programme de la droite anti-syndicale. Et il ne faut pas présumer qu'ils vont comprendre automatiquement ce que les syndicats font et à quoi ils servent. Alors, cet après-midi, lors des commissions, vous allez être les principaux stratèges du mouvement syndical. Vous allez contribuer à relever à nos plus beaux et plus gros défis, pardon, pour les prochains mois, les prochaines années peut-être, c'est-à-dire celui de trouver les bonnes façons de parler de vous à vos membres, de parler de ce que les syndicats font et de ce que ça change dans la vie de vos membres et la vie de tous les citoyens au Québec. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada